amis internautes bonjour aujourd'hui nous allons voir le semis de lipomée alors c'est lequel Hermel ? lipomée volubilis nous nous avons la couleur bleue et on rappelle aussi que là ça va vraiment être avantageux c'est que ça fait des patates douces non pas celle là pas celle là on veut tout manger toi bah écoute non non celle ci là c'est vraiment la fleur de décoration c'est la fleur de liseron bleu d'accord donc ça veut dire que c'est pas parce que c'est un lipomée que les bah non 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 d'accord mais ça fait pas de racines comme lipomée la patate douce qu'on connaît non pas un gros tubercule comme ça d'accord bon donc celui ci ne se mange pas non parce qu'il y en a pas alors ça ce sont des graines qui ont été récupérées alors c'est drôlement intéressant parce que on peut voir comment on les a récupérées dans la nature donc c'est une liane comme un liseron comme la mauvaise herbe qu'on connaît là le liseron blanc absolument accroché à la liane il y a des petits il y a des petites boules dans lesquelles sont renfermées les graines d'accord donc voilà voilà la capsule une fois qu'elle est ouverte et ça vient de chez toi ouais et on voit bien quand même que la nature est bien faite t'as vu comme c'est bien rongé moi j'aime bien tu veux voir avec la loupe non bah je pense que là ça va là voilà donc là on va en casser une vas-y casse voilà c'est moins bien rongé évidemment j'ai tout défait et voilà nos quand on les secoue un peu mais là ce que je voulais montrer c'était l'enveloppe c'était c'est intéressant c'est joli absolument c'est moins joli que la fleur mais c'est joli c'est joli voilà donc après avoir nous a été émerveillé devant devant l'enveloppe des graines on va s'occuper à récupérer les graines et les semis que là le semis ça se fait par directement par pétché quoi ouais parce que ça n'aime pas être repiqué ça ça n'aime pas normalement comme la cacahuète voilà normalement si vous avez la place déjà définie dans votre tête où vous savez mettre votre hippomé vous la mettez vous mettez les graines directement en place au mois de mai nous on n'a pas encore de place définie donc donc on va s'amuser à faire dans une petite plaque comme ça rempli de terreau on va s'amuser en faire une dizaine et on verra après où est-ce qu'on les plante voilà donc le but on remplit notre petite plaque alvéolée de terreau alors assez fin de terreau universel ou du terreau spécial semi sachant que le terreau spécial semi est quand même plus cher que le terreau universel on tasse on arrose enfin moi je préfère arroser au préalable et ensuite eh bien on va faire des petits trous et le terreau et bien sûr sans engrais et on va prendre nos graines et là par exemple là j'en ai quatre et on va les mettre ce qu'on appelle en poquet donc tac et on referme rien de compliqué alors on recouvre de deux fois et demi son épaisseur donc ça va faire un espèce de petit buisson quand ça va quand ça va lever et une fois qu'elles seront suffisamment costauds et bien on ira rechercher la racine la motte et on les plantera cette fois-ci directement en place définitive au mois de mai mais d'ici là on se sera vu pour la suite des explications alors nous sommes je vais appuyer sur nous nous sommes donc au mois d'avril oui le 14 avril 14 avril on va les tenir à quelle température armel la 20 degrés une vingtaine de degrés à l'étouffée non 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 pas à l'étouffer ça pousse ça pousse très bien en combien de temps on va avoir une levée moi je dirais en huit jours maintenant on verra si j'ai raison d'accord et à quoi on se revoit à quel moment pour aller appliquer et bien on va on n'a qu'à faire ça on a dès que ça lève on fait un petit point et puis on se reverra après au moment de la plantation dans les jardins d'accord ça vous va merci alors nous sommes le 21 avril et voilà où en sont nos hippomées voilà juste un petit point pour vous dire que c'est vraiment une plante qui part très très rapidement parce que effectivement on les a fait le 14 je crois le 14 avril et voilà où s'en est ça commence encore là ça sort donc on va les suivre avec vous jusqu'au moment où on les mettra soit en peau soit définitivement dehors et puis on attendra bien sûr la floraison ouais voilà à bientôt merci donc carmel on est le 30 mai ouais voici les petits les petits les petits si vous c'est plus hippomées hippomées volubilis bleu bleu voilà normalement il est dit qu'il faut les mettre directement en place nous on n'avait pas la place nécessaire donc on a préféré les faire semer les faire germer dans dans les petits contenants voilà on voit bien que le système racinaire il est sans aucun problème et on les a plantés ouais dans les bacs et il va s'enrouler autour du tournesol du tournesol géant on se reverra pour la floraison et on va voir ce que ça va donner un tuteur un tuteur vivant il fait moins qu'un fait moins qu'un bon bah à bientôt sous le soleil alors mais nous sommes le 30 août ouais et voici notre liseron celui qui se mange pas celui qui se mange pas que tu voulais absolument manger il fait meilleur que la dernière fois où on a filmé parce qu'il faisait très froid ce matin il était très beau là il est à peu près 13 heures 13h15 ça s'est refermé ça voilà sur l'effet de la chaleur elles ont eu tendance un petit peu à se à se flétrir mais voilà on peut quand même voir la couleur c'est magnifique et puis si cet après midi ou demain ça se représente on finira une petite vidéo dessus un petit complément quand tout est bien ouvert voilà mais là on peut déjà c'est de ça on peut s'apercevoir déjà de la beauté de la fleur alors par contre pour info on avait planté ça sur un pied de tournesol le tournesol a disparu ouais j'ai été obligé de mettre un bambou ça s'est transformé en tuteur de bambou parce que le tournesol va en fait il a un peu dégénéré voilà enfin on a quand même réussi l'hypomée et là voici notre hypomée en fleurs du moins ouverte donc c'est très très joli